Pour la journée du 8 mars, les femmes sénégalaises n'étaient pas en reste. Un peu partout au Sénégal, elles se sont fêtées. Que ce soit en entreprise ou dans les rues de Dakar, elles se sont mises en petits groupes pour revendiquer leurs droits. Le 8 mars, c'est un jour symbolique pour les femmes. Quand nous nous référons au talent intérieur, au talent intérieur à l'une citoyenne et d'autres femmes leaders, qui ont tout fait pour donner la femme à leur valeur, donc le 8 mars, nous les femmes, nous devons faire tout pour imposer notre personnalité, imposer ce que nous voulons. Ce que je représente aujourd'hui, c'est que la journée... Cette journée représente un grand événement. pour nous, que toutes les femmes doivent célébrer. J'invite les femmes à plus de responsabilités. Nous sommes le fondement, la base même d'une société solide. Sans nous, aucun homme ne peut être élu. La journée du 8 mars a été mise à profit pour refaire le bilan sur la situation des femmes au Sénégal, mais également lancer un message aux autorités pour plus de considérations. Ensemble, les femmes du pays ont dit stop à la violence qu'elles subissent à la maison et en entreprise. Nous aussi, nous avons quelque chose à dire. Il y a des messages qu'on doit lancer. Parce que comme on le dirait, les femmes, on a beau crier tous les droits. On a beau crier, mais vraiment, ça reste juste dans les instances de divorce et les ménages. Même avec les ménages, les femmes, vraiment, sont traitées d'une manière incroyable. Au niveau national, nous nous imposons. Nous sommes des formatrices, nous éduquons la société. La femme est brave et courageuse. À 4 heures du matin, c'est nous que vous voyez dans les rues de Dakar, sur la route des marchés. La parité est maintenant une réalité. À la ville de Pekin, par exemple, sur 14 adjoints au maire, les 7 sont des femmes. Pour marquer cette journée, ils se sont habillés en couleurs identiques. Une manière de montrer leur union, mais aussi leur opposition à toute forme de discrimination. Pour cette journée, il était hors de question pour elle de distinguer la riche de la pauvre. Cette nuit représente le symbole de la paix. Parce qu'ici, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de parti. On a invité tout le monde. Cette nuit représente le symbole de la paix. Pour montrer que nous sommes ensemble, nous sommes unis. Nous allons vers un but bien déterminé. C'est un symbole qui est aujourd'hui. On doit savoir qu'on est unis. Ces habits identiques montrent qu'on est unis et qu'on mène ensemble un combat pour l'égalité. Les dernières élections ont montré que les femmes s'imposaient lentement, mais sûrement. Avec plus de 15 maires et présidentes du conseil départemental, sur un nombre de près de 100 candidats proposés. Un résultat encore plus satisfaisant si l'on sait que la parité hommes-femmes a été respectée au moment de lire les bureaux municipaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !